Vassil Barieluk est un vétéran ukrainien de la région de Dynipro. Il a perdu une jambe en combattant lors de la contre-offensive ukrainienne. Nous nous sommes retrouvés dans un champ de mines à 2 heures du matin et les mines nous sont impossibles à voir même le jour. L'herbe nous arrivait à la taille, tout était envahit par la végétation. Barieluk a reçu une prothèse au Centre de réadaptation superhumaine de Léviv et une lame de course spéciale en fibre de verre a été achetée pour lui au Danemark par Levitet Technology. Lars Werner Madsen, dirige l'entreprise, explique que Barieluk n'est qu'un des quelques 20 000 Ukrainiens qui ont besoin d'une prothèse. Une chose est commune à toutes ces personnes, chacune d'entre elles aura besoin de prothèses au cours des 60 prochaines années. Le 12 mars, il a gagné deux médailles d'or pour l'équipe d'Ukraine. Avec sa prothèse de jambe gauche, Barieluk a remporté les courses de 100 et 200 mètres. Dans le 100 mètres, l'Ukrainien a non seulement dépassé ses concurrents dans la catégorie, mais il a été plus rapide que ceux qui avaient tous leurs deux membres intacts. Les essais de l'armée de l'air et du corps des Marines des États-Unis à la base aérienne de Nelis constitue la première compétition internationale de la carrière de Barieluk. Pour faire partie des 30 meilleurs athlètes ukrainiens, il a suivi un processus de sélection de deux semaines avec des centaines de candidats au complexe sportif de Kocha-Zaspa près de Kiev. Il affirme que la prothèse et la possibilité de participer à des compétitions ont changé sa vie. Le sport est pour moi synonyme de discipline, un moyen de se contrôler, de se trouver soi-même. Barieluk n'a que 22 ans, il poursuit son entraînement tout en cherchant une nouvelle vie en tant que vétéran blessé. Sous-titrage Société Radio-Canada